La sociologie de la bourgeoisie, les ghettos du Gotha, le président des riches, la violence des riches, le président des ultra-riches, notre vie chez les riches. Les sociologues de combat Monique et Michel Pinson-Charlot ont étudié toute leur vie les classes bourgeoises et aristocrates de la société française. Michel est parti et Monique continue à nous aider à comprendre les rapports de classe, à nous armer d'outils d'autodéfense intellectuelle, nous donner du grain à moudre pour ne pas nous laisser enfumer. Tout récemment, Monique Pinson-Charlot a publié le Méprisant de la République aux éditions textuelles. Nous avons eu la chance de voir et d'entendre Monique Pinson-Charlot ce 6 octobre au cinéma Espace Saint-Michel à Paris, autour d'un objet curieux. Un film sur un patron, aux méthodes de management participatif hallucinantes, des idées de génie, de Brice Gravel. Un film produit au Muten-Pangé et qui est distribué actuellement au cinéma par les films des deux rives. Mais revenons d'abord sur le travail d'approche que Monique et Michel Pinson-Charlot ont dû faire pour rentrer dans le cercle très fermé des riches, ces fameux ghettos du Gotha. On a écrit un premier livre dans les beaux quartiers où on a été persuadés, Michel et moi, qu'on était foutus, parce qu'on parlait vraiment de racisme mondain. On parlait d'objectivation dans l'espace urbain de la lutte de classe, c'est-à-dire des formes d'apartheid, le séparatisme des riches. Ben oui, oui, ils ont dit, mais c'est bien. Et comme c'était très bien écrit, parce que dans notre couple, c'est Michel qui avait la belle plume, Monique s'en sortait mieux à l'oral, et donc on était deux boiteux, mais pas dans la même chambre, donc ça allait. Et ils nous ont dit, votre travail nous intéresse beaucoup, parce qu'ils avaient compris qu'on était en train d'articuler la théorie de l'exploitation de Marx à la théorie de la domination de Pierre Bourdieu. Et la théorie de la domination de Pierre Bourdieu leur permettait, si vous voulez, en quelque sorte, de comprendre le fonctionnement et la construction de leur propre habitus de classe. Et ils nous ont dit, effectivement, nous on est dans le collectivisme pratique de Bourdieu, vous nous avez appris ça, et c'est très bien pour nous. Et je pense que malheureusement, notre travail les a aidés, malgré nous, à affiner les processus de domination, de manipulation. Et donc, finalement, tout ça s'est cassé dès lors que nous sommes partis à la retraite, et que nous avons intégré le champ politique et le champ économique dans l'analyse de la classe sociale. Ce qui, déjà au CNRS, ce n'était pas que c'était interdit, mais tout se passait comme si ça n'était pas possible de travailler sur les dominants, qui n'avaient pas vocation à être soumis à l'investigation sociologique. Et donc, voilà, si vous voulez, le champ politique et le champ économique, là, on passait de la classe dominante à une oligarchie. À une oligarchie qui s'accapare vraiment tous les pouvoirs et toutes les richesses. Et là, ça a donné le président des riches, et là, du coup, ça a été fini pour nous, la collaboration, sauf avec certains, dont un monsieur qui est venu ici, là, pour présenter à l'espace à Michel, où il n'avait jamais mis les pieds, il ne savait même pas que ça pouvait exister, présenter le film de Basile Carrel au ciné sur Michel et moi, dans notre vie quotidienne de chercheurs et de combattants. Des idées de génie, dans les bagages d'un grand patron, un film de Brice Gravel, produit par les mutants de Pongée, distribué au cinéma actuellement par les films des Deux Rives. Allez, on est parti pour la vabre dure. On part pour le film. C'est une histoire comme on a envie d'en entendre, comme il faut en raconter dans les écoles. Le point commun, à toutes nos entreprises, se résume en un mot. Le plaisir. Et lui, ce qu'il aime, c'est ses salariés. J'inspire la confiance auprès de mes collaborateurs. C'est l'échantement. Connu une soirée Jiffy, marié, marié à Jiffy. C'est ça. Finalement, c'est un patron, mais il n'a rien à cacher. Il a envie de tout nous dire. Moi, je pense que tout le monde a des choses à cacher quand même. Tapie. Depuis que le logicie a repris le bazar, c'est un grand bazar. Un patron qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Dès qu'il a racheté, l'enseigne était morte à ce moment-là. Imaginons une fraction de seconde qu'un des deux entrepôts se mette en grève. Merci, Brice. On est restés, puis ça a beaucoup ri. Dans la salle, comme tu t'en doutes, dès le début, dans un jet privé, c'est ce moment qui nous a toutes et tous fait rire. Il faudrait quand même que ce soit dynamique. Pas trop, quand même. Donc, on voit que lui, il a plutôt envie d'un film d'entreprise, en fait. Et toi, non. Et on boucle à la fin sur toi qui dis en voix off que dans cette grande salle de jeu, c'est lui qui mène les règles et il te prend deux tours. Et on voit des scènes, effectivement, où tu dis, mince, mais encore eu. Donc, on est en train de se demander, mais nous, la vérité dans tout ça, est-ce que tu t'es pas fait un peu dubé ? Enfin, voilà, quelle a été ta part de marionnette et de marionnettiste dans tout ça ? Moi-même, je ne le sais pas, en fait. On découvre un univers qui est quand même un peu... Enfin, c'est incroyable. Il y a des employés qui chantent. C'est étonnant, en tout cas. Et l'idée, c'était quand même de ne pas non plus arriver soit en surplomb par rapport à lui ou par rapport aux employés qui adhèrent à ça. Pas non plus en dessous, mais d'essayer de comprendre. Et pas de... Voilà, la méthode, c'est pas... Vous n'avez pas dû rentrer dans le lard tout de suite parce que sinon, vous n'obtenez rien. Enfin, je pense que votre travail épanique avec la grande bourgeoisie, c'est pareil. Sauf que nous, on n'est pas montés dans des jets privés, d'ailleurs. Je me sens bien pour regretter cette absence de mécanique. Avec mon ami et chef opératrice Aurélie Martin, le chef d'entreprise nous avait donné rendez-vous quelques jours auparavant à l'aéroport du Bourget, au terminal réservé pour les voyages d'affaires. Si la ville de Seine-Saint-Denis m'était familière, ce n'était pas pour son aéroport, mais car tous les ans, s'y tenait la traditionnelle fête de l'humanité. Avec la coopérative cinématographique Les Muitains de Pangée, on y tenait un stand. On était une petite équipe et on défendait contre vents et marées un cinéma documentaire engagé qui faisait la part belle au lieu de social et ouvrière. J'apprendrai plus tard que le boss, dans ses plus jeunes années, était lui aussi un habitué de la fête. Est-ce qu'il y avait des choses qui, pour toi, étaient évidentes ? Tu dis « ah bah oui, c'est le profil » et au contraire, il y a des choses qui t'ont surpris où tu te dis « ah bah j'ai jamais vu ça chez un patron, chez un ultra riche, etc. » Non, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout rencontré des gens comme ça, même quand on a fait un livre entièrement consacré au nouveau patron, c'est-à-dire des gens comme ton Philippe Ginesté et qui ont fait une fortune colossale à la première génération. Franchement, ce n'était pas du tout ce profil-là. Et c'était plutôt des nouveaux patrons qui mettaient en avant leur vocation. Alors c'est un petit peu présent dans ton film, c'est-à-dire la vocation, c'est-à-dire quelque chose qui vous emporte comme un moine qui veut devenir moine, une espèce de force intérieure, une envie de liberté totale. Et ça apparaît quand même dans ton personnage, mais c'est tellement délirant, c'est tellement incroyable. Et je dirais que c'est quand même... Ce n'est pas facile le film que tu as fait. Je trouve que tu t'en es pas mal sorti précisément en respectant un petit peu tous les points de vue. Mais ça donne une vision du système capitaliste qui est quand même très inquiétante. C'est-à-dire que c'est le manègement néolibéral avec une forme d'emprise incroyable. Je ne pouvais même pas penser que ce soit possible à ce point, y compris de la part du délégué CGT, qui est un peu à l'américaine et qui est plutôt inquiétant. Mais ce que j'ai bien aimé toi comme réalisateur, c'est que ça, je ne l'avais pas perçu à la première projection quand tu m'as envoyé le lien sur mon beau ordinateur tout petit, c'est l'humour et la distance que tu as. Et ça, c'est très fort et ça donne beaucoup de relief à ton film. À notre patron qui nous a invités pour nous motiver à encore bien travailler, on vous dit merci, on vous dit merci, merci d'être ici. Des souvenirs bâtis qui nous ont requinqués et l'envie de revenir au mieux vous retrouver, pour vous remercier, Madame Ginesté, Monsieur Ginesté. Et dire qu'il y a des chefs d'entreprise qui pensent qu'il faut toute une série de slides pour booster les entreprises. Regardez, zéro slide cette semaine. Regardez la forme que vous avez. Regardez l'envie que vous avez d'aller transmettre à vos équipes cette énergie. et en plus, vous nous avez choisi, je pense, la plus belle des chansons. C'est tout au moins celle que je préfère. Je ne sais pas où vous avez pris ces renseignements. C'est ma chanson préférée. Les paroles, je ne sais pas comment vous faites pour arriver à trouver les bonnes paroles, les bons accords. Et en plus, vous chantez bien. Vous voyez, on me voit. Avec la force littère, on arrive à plus bien le faire. Michel, il a beaucoup travaillé sur le paternalisme dans les Ardennes. C'était le propriétaire de l'entreprise qui créait une école pour les ouvriers, qui les logeait, qui créait les colonies de vacances, l'arbre de Noël. Mais ça n'arrive pas jusqu'à cette promiscuité quasi physique où on fait chanter les ouvriers, où on joue avec eux, au poker. Et où ils se marient eux-mêmes à Las Vegas pour reproduire le modèle de la patronne. Connu une soirée Jiffy, mariée à Jiffy. C'est ça. On appellera notre enfant Jiffy. La boucle sera bouclée. Je le dis dans un langage un peu bourdieusien, il y a une violence symbolique dans ton film qui est, on rit, mais en même temps, on se reproche de rire. Donc bravo l'artiste. Merci patron, merci patron, merci patron, merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux comme des fous. Merci patron, merci patron. Ceux que vous faites ici-là, Devant ses troupes, Philippe Ginesté n'éprouvait aucune gêne à afficher sa réussite. Face à un auditoire composé des responsables de ses magasins, il rejouait même sous la forme d'une pièce de théâtre, son parcoureur norme d'autodidacte. Je crois qu'il faut que je vous raconte mon histoire, monsieur. Si lui, le fils de Maquignon parti de Rien, avait réussi, alors il pouvait en être de même pour eux. Quand on a 14 ans, et qu'à l'école, on se demande ce qu'on fait là, c'est que déjà, on a compris qu'on pourrait sans doute apprendre les choses autrement. Comment un patron qui a des sources d'adaptation, qui a des conseillers, comment n'a-t-il pas su qui vous étiez ? Et ensuite, il a bien dû se rendre compte qu'il était un petit peu manipulé, lui aussi. Alors, il n'aurait pas été tenté, à ce moment-là, de restreindre ou d'interdire certaines scènes. En général, il ne se gêne pas. Là, c'est Sophie de Menton qui fait l'intermédiaire, et du coup, lui, il accepte les bras ouverts. Et comme je disais tout à l'heure, il accepte, mais en même temps, il n'a même pas à se méfier, puisqu'il fait le bien et qu'il est là pour aider. C'est plutôt gratifiant que quelqu'un s'intéresse à vous, en fait. Et pour le reste, je pense qu'il ne s'est pas senti manipulé, mais parce qu'il n'a pas été manipulé, en fait. On le jouait partout dans son aventure, et c'est un portrait juste de ce qu'il est, en fait. Après, je ne sais pas, toi, comment tu abordais justement pour accéder à la grande bourgeoisie ? Est-ce qu'il se laissait facilement accrocher ? Il n'y avait pas de problème dans la mesure où, si vous voulez, nous, on était un couple, donc on était déjà une petite famille. Or, ça, c'était capital pour appréhender un groupe social au sommet de la richesse et des pouvoirs, dont la famille est au cœur du dispositif de la reproduction, de génération en génération. Parce que c'est ça qui est le plus fort dans le capitalisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'est un capitalisme qui s'est construit au fil de décennies et de siècles, au sein de même famille, de l'aristocratie, puis de la bourgeoisie après la Révolution, et la bourgeoisie n'ayant rien fait d'autre que de singer la noblesse en créant à son tour de nouvelles dynasties familiales. Pourquoi c'est si important, ces dynasties familiales ? Parce que, un, ça empêche tout ruissellement vers les classes moyennes et les classes populaires, et deuxièmement, ça crée une espèce d'immortalité symbolique qui fait que lorsque, quand le roi est mort, on crie « le roi est mort, vive le roi », c'est-à-dire que la continuité dynastique est plus forte que la finitude physique, que la mort physique. Et du coup, ça permet qu'au fil des siècles, tout change pour que rien ne change, et que les uns vont pouvoir exploiter les autres uniquement par les types de propriétés qui permettent d'exploiter toutes les formes du vivant, soit les êtres humains, la nature et les animaux, comme on le voit aujourd'hui, avec le dérèglement climatique et les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Merci. Merci à vous. Et puis, on peut aller voir hier. Merci à Monique Pinson-Charlot, à Brice Gravel et Mélanie Simon-Fanza pour le débat. Merci à toute l'équipe de l'Espace Saint-Michel pour leur accueil toujours aussi chaleureux. Merci patron, merci les Charlots. Pour en savoir plus sur la sortie du film Des idées de génie dans les bagages d'un grand patron, vous trouverez tout sur le site dédié Des idées de génie-lefilme.fr ou encore sur lesmutin.org. N'hésitez pas à nous contacter pour programmer le film par chez vous. Vous pouvez aussi voir et revoir sur Cinémutin en VOD les deux documentaires consacrés au couple de chercheurs Pinson-Charlot A demain mon amour de Basile Carré Agostini et Le voyage dans le ghetto du Gotha un documentaire en exclusivité sur Cinémutin. Et surtout, ne ratez pas le nouveau livre de Monique Pinson-Charlot Le méprisant de la République aux éditions textuelles en attendant un ruissellement qui ne viendra jamais. Merci Patron Quel plaisir de travailler pour vous On est heureux comme des fous Merci Patron Ce que vous faites ici-bas Un jour Dieu vous le rendra